Et bonjour à tous, c'est Julien Modeo et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux transmetteurs vidéo sans fil de Holy Land, les Mars 400 S Pro. On se retrouve après l'introduction. Alors c'est bien beau les Mars 400 S Pro SDI et HDMI, mais à quoi ça sert concrètement ? Les Mars 400 S Pro sont destinés à transmettre de la vidéo sans fil d'une caméra ou autre source vidéo vers un récepteur, écran, Atem Mini Pro, vidéoprojecteur, etc. Avec une distance allant jusqu'à 120 mètres et alimentée par une batterie de type Sony NPF et une résolution vidéo jusqu'à 1080p en 60 images par seconde. Alors oui, le design est totalement différent des autres versions des transmetteurs vidéo sans fil de la marque Holy Land. On aime ou on n'aime pas, personnellement j'apprécie sa forme et le fait que son centre de gravité soit plus bas grâce au colchou placé en dessous de l'émetteur pour une installation plus rapide et plus stable selon moi bien sûr. Après chacun se fera son opinion là-dessus. Au niveau de la construction, on sent bien que c'est un produit bien solide et bien fini, ce qui est rassurant quand on est professionnel. N'hésitez pas à me dire dans la partie commentaire située en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de ce nouveau design. Est-ce que cela vous plaît ou pas ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Oui, c'est aussi pour faire un petit peu participer à la vidéo afin d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Mais ça bien sûr, ça reste entre vous et moi et je lirai vos commentaires. Au niveau du transmetteur, le code couleur utilisé est le rouge. Et pour le récepteur, c'est le bleu. Très facile, très pratique. Surtout qu'on est dans le rush d'une installation sur un tournage ou sur un live stream. L'écran situé en façade permet aussi une lecture rapide des informations nécessaires. Je trouve qu'il manque quand même un indicateur en pourcentage au niveau de cet écran. Même si j'ai constaté avec des batteries Atomos NP-F750 5200 mAh une durée de batterie de plus de 8 heures, ce qui est largement suffisant pour des tournages en live. Sur le boîtier, nous retrouvons un port USB-C qui peut servir à la charge des boîtiers, mais aussi avec un adaptateur USB-C VRJ45 à être utilisé en tant que flux vidéo. Un bouton on-off très pratique, mais j'aurais quand même préféré aussi un bouton avec un appui long pour éteindre ou allumer les Mars 400S Pro pour plus de sécurité. Et bien sûr, le connecteur SDI et HDMI, ainsi que l'emplacement de la batterie et des deux antennes. Le côté pratique d'avoir du SDI sur le boîtier, par exemple dans mon cas, j'ai utilisé le transmetteur connecté en SDI sur la caméra Panasonic EVA One et le récepteur connecté en HDMI sur la thème Mini Pro ISO. Et on peut l'utiliser inversement dans les deux sens, c'est-à-dire connecter le transmetteur en HDMI et recevoir avec le récepteur en SDI. Alors parlons maintenant du sujet qui fâche certain, la latence. J'ai le produit depuis quelques semaines et je l'ai utilisé sur quelques live streams et tournages. Et honnêtement, au niveau de la latence, je ne le conseille toujours pas en tournage professionnel pour faire de la mise au point. Par contre, je le conseille vivement pour du live stream. Par exemple, dans mon cas, j'utilise 3 Mars 400S Pro plus un Mars 300 Pro et il se correspond très bien au niveau du délai d'image. Environ 5-6 frames de latence. Par contre, bonne nouvelle, le débit du flux a été augmenté sur cette version. Nous passons de 8 Mbps à 12 Mbps, ce qui n'est pas négligeable au niveau de la qualité, surtout en utilisation de live stream. Le tarif public TTC en France hexagonal est approximativement de 778 euros. Son prix est largement justifié quand on voit les possibilités d'utilisation de ce produit. J'espère que vous avez apprécié cette review du Mars 400S Pro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501